« L'homme ne vivra pas de pain seulement, a dit notre Sauveur, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Il nous a dit aussi que celui qui a des oreilles écoute. Nous voulons écouter maintenant la lecture de 1 Roi 18, 41 à 46, à la page 368 dans notre Ancien Testament. 1 Roi 18, 41 à 46. Nous voulons écouter cette lecture, nous prions. Notre bon Père, montre à nos âmes encore ce matin les trésors de ta grâce que tu tiens en réserve pour ceux qui se réfugient auprès de ta grâce. Et non de nous ce matin de tes lumières, alors que nous allons plonger nos regards dans ta parole de liberté. Oui, on voit tes clartés dans nos âmes pour nous faire comprendre ce que tu as écrit pour nous, pour notre bien. Et on secoue de notre foi, qui se permet encore de temps en temps de douter. Remplis nos cœurs de ta vérité, vérité puissante, libératrice, qui conduit à la vie éternelle. Au nom de Jésus, nous le demandons ensemble, le Seigneur. Amen. Écoutons 1 Roi 18, 41 à 46, la suite de l'histoire du prophète Élie. Élie dit à Aqab, monte, mange et bois, car ce grondement, c'est la pluie. Aqab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et, se courbant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son jeune serviteur, monte donc, regarde du côté de la mer. Celui-ci monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit sept fois, retourne. À la septième fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer. Il est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte, dira Aqab, attelle et redescends, afin que la pluie ne t'arrête pas. De toutes parts, le ciel devint noir de nuages. Le vent se leva et il y eut une forte pluie. Aqab monta sur son char et partit pour Jisréel. La main de l'Éternel fut sur Élie, qui émit une ceinture à ses reins et courut devant Aqab jusqu'à l'entrée de Jisréel. Amen. Quelle est l'importance de la prière pour la vie chrétienne? L'importance de la prière pour la vie chrétienne est vitale. Tout comme on ne peut pas dire que quelqu'un vit mais ne respire pas, on ne peut pas dire que quelqu'un a la vie spirituelle et qu'il est chrétien s'il ne prie pas. La prière est capitale, elle est vitale pour la vie chrétienne. Curieusement, souvent, la prière est la première chose que nous délaissons dans nos vies ou que nous négligeons. Lorsque nous avons, par exemple, une grosse journée selon nos critères à nous, c'est la première chose que nous laissons tomber parfois même lorsque nous sommes en vacances. Curieusement. Pourtant, la prière est une nécessité pour la vie chrétienne, si on veut que cette vie-là fleurisse et se développe. La sagesse pour prendre des bonnes décisions vient de Dieu en réponse à la prière. Les bénédictions variées, spirituelles comme matérielles, viennent de Dieu aussi en réponse à la prière. La puissance de Dieu dans notre propre vie personnelle, mais aussi dans la vie de nos familles, de l'Église, dans notre adoration, dans l'évangélisation, dépend de la prière. Et donc, nous nous appauvrissons beaucoup et nous nous faisons beaucoup de tort à nous-mêmes lorsque nous négligeons la prière. La prière n'est pas toujours très excitante pour plusieurs, parce que c'est un, on pourrait dire un travail ardu. C'est quelque chose qui va contre nos inclinations naturelles. C'est pourquoi plusieurs personnes la trouvent difficile, ardu. J'imagine que si le prophète Élie avait publicisé la rencontre sur le mont Carmel entre l'éternel et les faux-dieux, s'il avait dit que ça allait être une grande réunion de prière, j'imagine que peut-être il aurait eu moins de monde qui se serait présenté cette journée-là. Dans son épître, Jacques nous présente le prophète Élie comme étant un homme de prière. Et nous avons vu jusqu'à maintenant dans la vie d'Élie, dans ce que nous avons considéré jusqu'ici, que oui, c'est vrai qu'Élie était un homme de prière. Et nous le voyons ici aussi, encore davantage, dans ce magnifique texte que nous venons de lire en Roi 18, 41 à 46. J'aimerais ce matin relever deux leçons très importantes que nous révèle ce texte au sujet de la prière. Et je prie que ce rappel nous fasse venir à un point où dans notre vie, la prière ne soit pas juste, disons, un tout petit appendice à notre vie, mais vraiment quelque chose qui nous habite, qui soit là et prenne une grande importance essentielle, capitale à tous les jours pour nous. Première leçon, il faut prier les promesses de Dieu. Il est écrit au verset 42 de notre texte, Élie monta au sommet du Carmel et il mit son visage entre ses genoux. C'est la posture de prière que lui, il adopte pour cette situation-là. Alors, ça ne veut pas dire que c'est la seule posture de prière qui existe. Si vous n'avez jamais prié en faisant ici ce qu'il fait, ce n'est pas grave. L'important, c'est de prier. Mais pour lui, c'est une position appropriée d'humilité, de supplication ici, qu'il utilise. Et certains ont pensé que ce n'était peut-être pas vraiment nécessaire pour lui de prier Dieu pour que la pluie vienne, puisque Dieu avait déjà promis de l'envoyer. Dieu avait dit qu'il allait envoyer la pluie. Je vous rappelle que le chapitre 18 commençait avec « La parole de l'Éternel fut adressée à Élie la troisième année en ces termes. Va te présenter devant Aqab et j'enverrai de la pluie sur la surface du sol. » Dieu avait promis d'envoyer la pluie. Et puis, nous lisons verset 41. Élie dit à Aqab « Monte, mange et bois, car ce grondement, c'est la pluie. » Élie ne pouvait pas encore voir la pluie, ne pouvait pas la ressentir sur son corps, non? Mais il savait qu'elle s'en venait, Dieu l'avait promis, ce grondement. C'est peut-être probablement le tonnerre qui annonce la pluie. Donc, la pluie s'en venait, c'était sûr. Alors, on s'est dit, à quoi bon prier pour la pluie? Élie a prié ardemment que la promesse de Dieu soit accomplie. Pour Élie, la promesse de Dieu n'a pas rendu inutile la prière, mais a rendu sa prière nécessaire, obligatoire, certaine d'être exaucée. Le prophète a bien compris les implications de la souveraineté du Dieu de l'Alliance et de comment le Dieu de l'Alliance veut que son peuple se comporte face aux promesses que Dieu a faites à son peuple. Les promesses de Dieu nous enseignent ce que nous devons demander dans la prière. C'est précisément parce que Dieu avait promis d'envoyer la pluie qu'Élie prie et supplie pour que la pluie vienne. La Bible nous apprend de toutes sortes de manières que nous devons appuyer nos prières sur les promesses que Dieu nous a faites. Élie donc prie avec intensité, avec énergie, avec ferveur, comme si tout dépendait de sa prière. Parce qu'il sait que les bontés de Dieu viennent à nous en réponse à la prière. C'est ce que le Seigneur Jésus va enseigner plusieurs centaines d'années après Élie. Jésus va dire, demandez-le, on vous donnera. Quiconque demande, reçoit. Si vous êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vous. Si vous êtes mauvais, vous, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Combien, à plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux, en donnera-t-il de bonnes à ceux qui les lui demandent, qui les lui demandent, dit Jésus. Et Jacques va dire dans son Épitre à ceux qui ne priaient pas ou pas de la bonne façon, Jean va dire, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Donc, l'importance de demander, de prier les promesses de Dieu, de plaider les promesses de Dieu. La prière ne doit jamais être délaissée par le peuple de l'Alliance. Autrement, les bénédictions de l'Alliance ne seront pas reçues. Les prières que nous ne faisons pas ne peuvent pas être exaucées. Notre catéchisme dit ceci. « Nous devons prier parce que Dieu ne veut donner sa grâce et son esprit qu'à ceux qui les lui demandent par des prières ardentes. » C'est exactement ce qu'Élie fait ici. Nous avons besoin de connaître les promesses de Dieu pour pouvoir prier les promesses de Dieu, nous appuyer sur ces promesses-là. Ce que la Bible nous prescrit, c'est de prier les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu nous indiquent, voici ce que vous devez demander. Ça nous permet de goûter personnellement à la bonté, à la miséricorde de Dieu qui aime déverser sur les siens ses miséricordes. Bien que la Bible soit remplie du début à la fin de toutes sortes, de plusieurs centaines de promesses en or, plusieurs d'entre elles, dans un certain sens, sont inopérantes tant que nous n'avons pas prié Dieu de les accomplir. Nous sommes exhortés, donc, à travers ce qu'Élie fait ici, nous, à apprendre les promesses de Dieu. Quelles sont les promesses de Dieu? Et à les prier. Prier, c'est montrer à Dieu, en quelque sorte, sa signature, son propre écrit, les promesses qu'il nous a faites. Seigneur, voici ce que tu as promis. Je te prie de me l'accorder. Par exemple, Seigneur, tu as promis de prendre soin de tous ceux qui se réfugient auprès de toi. Me voici dans une situation délicate et difficile. Je m'appuie sur ta parole. Je sais que ta promesse est vraie. Je me réfugie en toi, alors, Seigneur, prends soin de moi. Nous prenons la promesse de Dieu, nous la prions, nous la plaidons. C'est comme si nous montrons au Seigneur sa signature, son propre écrit. Et Dieu ne se renie pas lui-même. Dieu ne ment pas. Dieu se réjouit quand son peuple crie de cette manière-là. Ça veut dire qu'un très grand nombre de nos prières devraient être remplies de versets bibliques ou de promesses de Dieu, puisque nous nous appuyons sur elles. Quand vous n'arrivez pas à déraciner un péché, quand vous n'arrivez pas à mettre fin à une mauvaise attitude, vous pouvez prier en disant, « Seigneur, me voici, je suis incapable, je n'arrive pas à triompher de cette affaire-là. Je n'en peux plus. » Mais je me souviens que dans ta bonne parole, tu as promis de circoncire mon cœur. Tu as promis de me dégager de mes idoles. Tu as promis de me sanctifier. Alors, me voici, Seigneur, je te demande que tu accomplisses ce que tu me promets dans ta parole, dans cette situation-là. C'est une façon puissante de prier. Ça plaît au Seigneur. Il voit qu'on prend au sérieux ce qu'il a promis de faire pour son peuple. La prière du croyant est le moyen par lequel Dieu réalise ses promesses. Le croyant est convaincu qu'en s'appuyant sur les promesses de Dieu, sa prière va être entendue, sa prière va être répondue. Augustin dit, « Dieu veut nous donner ses grâces, mais il ne les donne qu'à celui qui les demande. » La première leçon, donc, c'est qu'il faut prier les promesses de Dieu, que le rappel de cette vérité importante ce matin vienne nous aider. Chacun d'entre nous, et particulièrement ceux qui sont peut-être en panne de prière ces temps-ci, que cette vérité nous fortifie et nous aide dans notre vie de prière. La deuxième leçon, c'est qu'il faut prier avec persévérance sur le mont Carmel. Élie avait prié, on avait dit une prière de 20 secondes, et tout de suite, l'exhaustement était venu descendu, le feu était descendu du ciel. Dieu s'était glorifié. Ici, Élie prie, et ça ne se passe pas comme ça. L'exhaustement ne vient pas tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le Seigneur a délaissé son serviteur Élie? Est-ce que le Seigneur ne s'intéresse plus à l'exhausté? Il y a une différence entre la prière publique d'Élie sur le mont Carmel et sa prière solitaire. Ici, ce jour-là, lors de sa première prière sur le mont Carmel, il faisait face à tout le peuple de Dieu. Dieu avait décidé, à ce moment-là, qu'il voulait révéler très clairement qu'il était le seul Dieu. Ici, c'est une situation différente. Élie s'approche de Dieu, seul, pour réclamer la venue des bénédictions de Dieu sur le peuple. Bénédictions qui découlent de la réconciliation que le sacrifice sur le mont Carmel a accompli, a opéré. Il prie pour la grâce, la faveur, la miséricorde de Dieu, l'accomplissement de la promesse de Dieu. Et il doit lutter. On voit qu'il y a comme une lutte. Ça prend un peu de temps. Il lutte. Les bénédictions ne descendent lorsque l'alliance est complètement restaurée. S'il n'y a pas de restauration, la malédiction est encore là et ne peut pas être levée. Mais lorsque le serviteur de Dieu, le peuple de Dieu prie avec persévérance, les bénédictions finissent par descendre. C'est pourquoi Élie doit lutter ici. Il plaide sur la base des promesses de Dieu. Quelle promesse de Dieu? Dieu avait promis ceci. « Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura pas de pluie, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et recherche ma face, s'il revient de sa mauvaise voie, moi, je l'écouterai des cieux, je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. » L'intercession d'Élie, ici, est une préfiguration de l'œuvre de médiation parfaite du Messie qui va venir plus tard. Jésus-Christ qui va paraître devant Dieu avec son œuvre toute accomplie, son œuvre parfaite, qui va apporter une restauration parfaite pour son peuple. Regardons quelques détails des versets 43 et 44. Élie dit à son jeune serviteur, « Monte donc, regarde du côté de la mer. » Celui-ci monta, il regarda et dit, « Il n'y a rien. » Élie dit, « Cette fois, retourne. » La septième fois, il dit, « Voici un petit nuage qui s'élève de la mer. Il est comme la paume de la main d'un homme. » Élie dit, « Monte, dira à Cab, attelle et redescends afin que la pluie ne t'arrête pas. » Remarquez ici la concentration d'Élie. Il ne veut pas être distrait. Il veut comme se dérober tout ce qui est autour de lui. Il veut se concentrer, ne pas relâcher son attention de sa prière profonde devant Dieu. Il ne veut pas aller à tout bout de chair regarder les signes de la météo. Donc, il envoie son serviteur, « Monte donc, regarde du côté de la mer. » Pendant que son serviteur fait ça, lui, il est dans un profond recueillement et prie et supplie Dieu. Jacques écrit dans son épître, « Élie pria avec instance. » « Instance », ça veut dire avec ardeur, avec ferveur, il mettait dans sa prière toute son âme. Six fois, le serviteur d'Élie regarde vers la mer. Six fois, il revient avec la mauvaise nouvelle, il n'y a rien. Pas d'exhaustement en vue. Pas le moindre petit brin de nuages, nulle part. Tout reste pareil. Le ciel est bleu du sommet du Carmel jusque dans la Méditerranée. « Tout est bleu, il n'y a rien. » Élie ne désespère pas. Il persévère, continue de prier, met sa confiance dans les promesses de Dieu. Persévère. Avec le résultat suivant, verset 45, « De toutes parts, le ciel devint noir de nuages, le vent se leva, et il y eut une forte pluie, et Aka monta sur son char et partit pour Gisraël. » Le Seigneur a toujours, toujours, toujours de bonnes et sages raisons de retarder parfois l'exhaustement des prières. Il est sages, il fait ça pour toutes sortes de bonnes raisons, parfois pour nous aider à développer notre patience, parfois pour mettre à mort notre orgueil, quoi qu'il en soit, ici. L'exhaustement vient. Que devons-nous faire lorsque nos prières ne sont pas exhaussées tout de suite? Eh bien, nous devons persévérer et continuer à prier. Nous devons continuer d'invoquer Dieu qui nous a fait des promesses, l'invoquer avec confiance. Combien de fois est-ce que nous avons prié sans obtenir de réponse? Six fois. Combien de fois est-ce que nous avons demandé au Seigneur certains exhaustements? Connaître sa volonté dans un certain domaine pour obtenir tel emploi, pour être guéri de telle maladie, pour être secouru et l'exhaustement n'était pas immédiat. Ça nous est tous arrivé un jour ou l'autre. Et la réponse nous venait comme si le serviteur d'Élie arrivait et disait, il n'y a rien. Que devons-nous faire? Nous devons continuer de prier. Nous devons persévérer dans la prière. Prier sans cesse, dit Paul dans le Nouveau Testament, 1 Thessaloniciens 5, 17. Seulement trois mots dans ce verset. Verset facile à mémoriser et à nous rappeler les uns les autres. Prier sans cesse. C'est la volonté du Seigneur pour nous que nous soyons persévérants dans la prière. Tôt ou tard, un minuscule nuage va apparaître à l'horizon et va remplir nos cœurs de joie et de bonheur. L'Épître aux Hébreux dit, vous avez besoin de persévérance. Comme c'est vrai, comme c'est vrai, nous avons besoin de persévérance dans la prière. Un matin, alors que je passais un temps extrêmement difficile et que tout était noir, un matin, je me suis levé puis m'est venu à l'esprit un verset que j'avais mémorisé depuis longtemps, Luc 18, Jésus leur dit une parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se lasser. Il faut toujours prier et ne pas se lasser. Et cette promesse, cette parole du Seigneur Jésus a été comme le soleil dans ma noirceur et m'a encouragé à reprendre la prière et l'exhaustement est venu avec le bonheur qui accompagne toujours l'exhaustement de nos prières par le Dieu plein de grâce. Il faut toujours prier et ne pas se lasser. C'est ce qu'Élie fait, c'est ce que les croyants sont appelés à faire tout au long de leur vie. Toujours prier, ne pas se lasser, ne pas se décourager, persévérer. On se décourage si facilement, n'est-ce pas? On prie une fois, deux fois, puis on dit ça ne donne rien. Élie n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça la première fois, ni la deuxième fois, ni la troisième fois, ni la quatrième fois, ni la cinquième fois, ni la sixième fois. Même si son serviteur revenait et disait il n'y a rien, il continuait jusqu'à ce que l'exhaustement vienne. Il ne le doutait pas de la parole de Dieu. Le verset 44 nous apprend qu'Élie avait envoyé son serviteur dire à Akab, « Attel et redescend afin que la pluie ne t'arrête pas. » Puis, 45, « De toutes parts, le ciel devint noir de nuages, le vent se leva et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Gisréel. » Cette pluie est une bénédiction de l'Alliance. J'aimerais que vous notez ici le soin que Dieu prend d'Akab. Au verset 41, Élie lui avait dit, « Mange, bois. » Dieu prenait soin du roi Akab par Élie. Et si, qu'est-ce qui arrive? « Attel et redescend afin que la pluie ne t'arrête pas. » La pluie aurait pu nuer au retour d'Akab partant du Mont Carmel pour aller à Gisréel où était son château, 20 kilomètres. La pluie, le char aurait pu s'embourber, la route aurait pu devenir impraticable ou difficile, mais le Seigneur prend soin et très bon d'avertir Akab par son serviteur Élie de se soucier de sa sécurité et de son bien-être. Et puis, il y a le fameux verset 46 qui conclut cet épisode. « La main de l'Éternel fut sur Élie qui mit une ceinture à ses reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Gisréel. » 20 kilomètres, je vous ai dit il y a un instant, entre Carmel et Gisréel. Élie courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Gisréel. Le point ici n'est pas que « Ouh, Élie devait être tout un grand athlète olympique. » Mais c'était l'idée que dans cette époque, à cette époque, lorsqu'on courait devant le roi, on s'affichait comme étant un serviteur du roi, un serviteur loyal pour le roi. Qu'est-ce qui soutient Élie pour avoir une telle course sous la pluie battante de plusieurs kilomètres? Le verset dit « La main de l'Éternel fut sur Élie. » Cette belle expression qu'on rencontre à plusieurs reprises dans la Bible nous rappelle que Dieu trouve bon d'équiper ses serviteurs de ceux qui se confient en lui de diverses habiletés, d'une résistance, d'une force particulière, d'une vigueur exceptionnelle qui va permettre à Élie de faire ce trajet-là devant Aqab. Élie, ici, expérimente une promesse de Dieu très précieuse aux enfants de Dieu qui m'a fait énormément de bien tout au long de ma vie chrétienne. Ésaïe 40, 31. « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force et ils prennent leur vol comme les aigles et ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Voilà ce qu'Élie expérimente. Ça devait être tout un spectacle pour le roi Aqab de voir devant lui cette gazelle stupéfiante, rapide, qui courait, a dû être un témoignage puissant pour Aqab de voir que Dieu peut ainsi remplir de vigueur ceux qui se confient en lui, ceux qui s'appuient sur lui. Tout ça, c'est un peu comme si Élie dit au roi Aqab « Je suis avec toi, je ne suis pas contre toi, je suis contre l'idolâtrie, je suis contre ton idolâtrie. » On est ensemble, revenons à Dieu, revenons à Dieu de tout cœur, tout le monde et Dieu va nous bénir. Et c'est très touchant et beau de voir le roi Aqab et Élie qui sont là ensemble et qui avancent alors qu'ils ne pouvaient pas se sentir avant alors qu'il y avait comme un gouffre entre les deux. Vous vous souvenez, Aqab accusait Élie de tous les maux en Israël. Élie avait des difficultés avec lui. Maintenant, ils sont là et ils avancent et le roi Aqab est, on pourrait dire, dirigé par par la parole de Dieu qui sort de la bouche du prophète Élie. On voit à quel point Dieu prend soin de ce roi, à quel point il le dirige ici. Cette image, elle est extraordinaire quand on la compare avec comment le roi Aqab s'était rendu au Mont Carmel le matin. Il s'était rendu au Mont Carmel le matin avec plusieurs centaines de faux prophètes de Baal. Vous vous souvenez? Et là, il repart et tous ses 400 prophètes sont morts, 450 prophètes sont morts. Et là, il repart avec Élie, le serviteur de Dieu et il s'en va pour recommencer, on espère, à neuf la situation du peuple. C'est comme si Dieu a mis ensemble les deux nouveaux compagnons qui vont guider le peuple dans la bonne voie. Dieu est bon de prendre soin ici de son peuple. Dieu n'a pas abandonné Aqab sur le Mont Carmel. Il a pris soin de lui. Il mange, boit, la puissance vient à tel, il part, il le guide. C'est merveilleux à quel point Dieu est gracieux ici pour son peuple. En conclusion, un roi 18 nous présente une situation vraiment extraordinaire, un moment historique unique dans l'histoire du peuple de Dieu. Et après avoir lu ce texte, on a envie de fêter, de célébrer, de louer, d'adorer notre Dieu qui est si grand, si bon. La sécheresse est terminée, la famine est terminée, la pluie est venue, les faux prophètes ont été éliminés. Tout va bien aller. Sauf qu'on ouvre un roi 19 et là, on trouve Élie complètement découragé au point où il veut mourir et il dit, Seigneur, c'en est trop, prends ma vie. Qu'est-ce qui s'est passé avec Élie? C'est ce que nous verrons la prochaine fois si le Seigneur nous prête vie. Amen. Sous-titrage Sous-titrage